alors bonjour à tous heureux de vous retrouver sur youtube merci d'être avec moi ce 24 mars 2022 15h32 heure du québec j'espère que vous allez bien on va laisser toute la pagaille actuelle pour retourner dans le monde des ovnis dans le monde des objets volants non identifiés ou les phénomènes aériens non identifiés motherboard nous apprend aujourd'hui qu'un activiste publie une version expurgée d'un rapport devenu militaire classifié on le sait on a eu pardon l'an dernier un rapport qui a été rédigé par rédigé par toutes les agences de renseignement américaine qui ont remis ce rapport aux élus au congrès pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe parce que entre vous et moi il a eu tellement de témoignages de militaires tels témoignages de pilotes de marins des forces armées américaines depuis plusieurs années que c'était devenu un problème et on devait absolument se pencher sur cette question là qu'on essaie d'ignorer depuis longtemps ça fait longtemps qu'on parle d'ovnis d'ailleurs j'aurai une autre histoire un petit peu plus tard peut-être demain ou après vous partager qui date des années je pense 60 donc même 40 c'est pas d'hier tu peux remonter à plus longtemps aussi dans les anciennes écritures ont fait mention dans pas des écritures sacrées mais des anciens textes de de visiteurs de l'espace je connaissais un peu mais la vision des choses sur le sujet et ce qui se passe en ce moment ça fait juste qu'on ferme un peu ce que vous et moi on pense de ça ceux qui viennent me rejoindre ici sur freedom news network donc ce rapport-là a été remis là-dedans on avait plus de 100 cas à étudier il y en a quelques-uns qu'on a été capable d'identifier comme étant des drones mais beaucoup au delà de 100 de ces événements de ces témoignages ont été inexpliqués et les agences de renseignement n'ont pas écarté le fait que ça puisse être extérieur à la terre extraterrestre donc on n'a vraiment pas fermé la porte maintenant on est ouvert à ça il y a eu des programmes je vous en ai partagé que vous le saviez aussi des informations concernant des programmes qui était pas secret mais en tout cas vraiment pas très connus ou qu'on essayait de garder secret ou dans ces agences de renseignement concernant l'étude de témoignages et de cas donc il ya plusieurs de ces histoires là qu'on n'a pas vraiment été capable d'expliquer en détail c'était plutôt vague ça nous laissait un peu sur notre appétit mais un activiste qui a publié un rapport maintenant déclassifié avec l'accès qu'on a aux états unis à l'information c'est obligatoire et où on décrit les formes pas mal plus en détail de ces ovnis là en juin dernier nous raconte mother board le ministère de la défense a publié un document tant attendu et très médiatisé intitulé évaluation préliminaire phénomène aérien non identifié détaillant les connaissances du gouvernement sur les ovnis et ses programmes essayant de les détecter et de les cataloguer de nombreux ufologues espéraient que le rapport ovni serait un moment décisif dans le domaine montrant que le gouvernement prenait les ovnis au sérieux et peut-être expliquer aussi ce que le gouverneur pensait ce qu'ils étaient malheureusement le rapport de neuf pages était assez décevant pour la plupart il a révélé des choses que nous savions déjà et c'est lui principalement comme un plaidoyer du département de la défense pour avoir plus de financement de manière alléchante on nous a dit que les membres du congrès avaient reçu un briefing déclassifié avec plus d'informations qui ne seraient probablement jamais rendu public john greenwald que plusieurs connaissent le virtuose de la transparence gouvernementale derrière le black vault a cependant un cadeau pour nous aujourd'hui une version expurgée du rapport je vous laisserai le lien vous allez avoir tout ça plus en détail quand vous allez cliquer sur ce qui est souligné ici et ce qui est sur les soulignés et illuminé obtenu en déposant un examen déclassification obligatoire cette version du rapport est plus longue et beaucoup plus intéressante détaillant par exemple les formes les plus courantes d'ovnis repérés par les militaires certaines sections du rapport classifié comme celle intitulé et une poignée une et une poignée de phénomènes aériens non expliqués sans démontrer une technologie avancée contiennent beaucoup plus de détails sur des incidents spécifiques que le ministère de la défense ne peut pas expliquer et qui ne sont pas mentionnés dans le rapport public donc comme je le disais beaucoup de ces événements là de ces phénomènes extraterrestres y compris apparemment deux incidents différents dont ont été témoins plusieurs pilotes et officiers de la marine une section intitulée phénomènes aériens non expliqués manque probablement d'une seule explication tente apparemment d'approfondir l'exploration de ce que ces explications pourraient être et contient également un paragraphe supplémentaire expurgé sur ce que le département de la défense pense savoir être attribué au système ennemi étranger plus intéressant encore des figures des images et des diagrammes expurgés dans les rapports classifiés explique que le département de la défense considère comme les formes les plus courantes d'ovnis ainsi que les formes moins courantes irrégulière ces sections sont complètement omises dans le rapport public et sont malheureusement expurgés dans la version du rapport obtenu par green world le rapport classifié explique également que le fbi a enquêté et continuera d'enquêter sur les ovnis dans le but de déterminer les causes du phénomène une section expurgé semble expliquer les cas sur lesquels il a enquêté compte tenu des implications pour la sécurité nationale associée aux menaces potentielles posées par des phénomènes aériens non expliqués opérant proximité d'activités militaires sensibles d'installation d'infrastructures critiques ou d'autres sites de sécurité nationale le fbi est en mesure d'utiliser ses capacités d'enquête et ses autorités pour soutenir le département de la défense délibérée et inter et de façon inter institutionnelle effort pour déterminer l'attribution de ce que ça pourrait être lit-on dans le rapport donc fascinant on revient encore là dessus on n'a pas fini d'en parler c'est pas vraiment des urluberlus là il n'y a rien de de conspirationniste c'est c'est là il faut qu'on trouve une des explications à ces phénomènes là qui sont inexplicables il y en a plus d'une centaine donc je voulais vous partager ça c'est tout nouveau c'est dans le motherboard vaisse je vous laisse le lien dans la boîte de description